Bonjour tout le monde, ici c'est Aladin Physics avec un nouveau physics vidéo. Et cette vidéo là c'est pour un étudiant de haut-level. Et nous pourrions écouter là-dedans, kinematics, problem solving. Alors cela, mon deuxième question. Train A is traveling with a speed of 10 m per second in east direction. Train B is traveling with a speed of 30 m per second in west direction. How long does it take for the two trains to cross each other? The length of both trains is 120 m. Alors, si vous vous cross each other, ce qui peut bien arriver, c'est-à-dire... Ça peut dire ici que là, on appelle-li the back of A. And this is called the back of B. Arraîte là. Ça veut dire quand back of A et back of B zoènes, nous direz-à-dire qu'ils ont infini cross each other. C'est-à-dire comment vous montez-à-dire dans un diagramme ici-là? Alors, ce qui est là, mais là, ici-là, mon highlight back of A. This is the back of A. And this one is the back of B. Alors, quand j'ai bougé, alors, ce qui est arrivé, the two back join each other. Arraîte là, nous direz-à-dire qu'ils ont infini cross each other. Alors, ce qui est là, alors là, et puis là. Alors, si nous dit bien ici, là, alors, ce qui est là, c'est-à-dire combien de temps qu'ils vont prendre pour cross each other? C'est-à-dire que c'est les temps qu'ils vont prendre pour sa distance qui est dans des pils là pour vin là, les diminuer les vins zéro. Arraîte là. This is exactly the time that is being asked in the question. Alors, ça veut dire de n seconde, si je le guide bien. Arraîte là, sa distance là, les diminuées pas, parce qu'ils le guide bien, après le 10 mètre par seconde, ça veut dire les 10 mètre par 10 mètre dans n seconde, et bébé 20 pour 30 mètre par seconde, ça veut dire les 10 mètre par 30 mètre. Alors, dans n seconde, les 10 mètre par 10 plus 30 mètre. Alors, ce qui fait où? Dans n seconde, ça veut dire les 10 mètre par 40 mètre. Therefore, 40 mètre is decreased in one second, mais la distance qui se trouve from back of A, to back of B is 240, parce qu'il va ablire ça 120, et ici aussi, il y a 120 mètre. Alors, si nous le guide bien, 240 mètre, comment le temps pour prendre? Alors, c'est bien, 240 divisé par 40, qui peut faire où? 6 secondes. Alors, ça veut dire là, c'est comme ça qu'il nous gagne, le temps qu'il faut prendre, pour ça, des trains là, je cross each other. Right? Alors, si je te compte en vidéo là, on va ablire, quitte un like, et aussi subscribe on the channel, et pas ablire aussi, share le vidéo. Merci beaucoup, until next time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada